Dieu les refs, aujourd'hui on va regarder ce qu'on peut retrouver de plus vieux à propos de Minecraft sur internet Genre ces trucs tellement vieux qu'il y en a certains qui regardent cette vidéo, vous étiez même pas encore nés Mais bon maintenant que vous êtes nés et ici, vous pouvez vous abonner pour combater 200 000 abonnés avant les vacances d'été Et sur ce, c'est parti ! Salut Reddit, c'est le Reddit de Minecraft Donc ça tu veux pour vous donner l'idée d'à quel point est-ce que les posts sont vieux Parce que ça, ça date d'il y a 12 ans, le 22 octobre 2010 Donc ça donne quand même un petit peu l'idée Et du coup il avait refait le logo de Reddit dans Minecraft en version alpha 1.2 direct du bas zéro Bon c'est un petit peu compliqué, mais c'est ouf de revoir ça 12 ans plus tard quand même je trouve Bon par contre il y a un truc qui bouge pas, c'est que 12 ans plus tôt il y avait déjà des gens qui étaient en train de se poser des questions Le truc un petit peu bizarre qui se passait dans Minecraft, genre lui il a trouvé un double arbre Donc c'est pas en plus deux petits arbres classiques, non c'est deux gros arbres qui se sont un petit peu reliés Et du coup il est en train de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Et apparemment selon un gars ça voudrait dire que c'est parce qu'il a joué plus de 5 ou 6 jours dans Minecraft Bon je vous avoue que 12 ans plus tard je suis toujours pas sûre de son explication Par contre il y a aussi des builds qui bougent pas, on va avoir des builds très impressionnants Surtout pour l'époque où je crois qu'il n'y avait pas de plugin etc, il y avait très peu de blocs finalement Donc lui par exemple il a fait le Sacramento Tower Bridge Donc le pont de Sacramento qui se situe du coup aux Etats-Unis En gros Sacramento c'est la capitale de la Californie Oui je le savais pas non plus il y a quelques jours de ça, mais les Etats aux Etats sont des capitales Mais pour en revenir rapidement à son pont, franchement je trouve que c'est plutôt pas mal Un barrage que j'ai fait sur le serveur créatif de Reddit Alors attendez ça c'est fou parce que perso même pour m'être beaucoup baladé sur Reddit J'avais jamais entendu parler de ce serveur Et en vrai une fois de plus le barrage pour l'époque était plutôt stylé Il a un peu utilisé tous les plots qu'il y avait à sa disposition Il a mis des vignes, de la stone, de la stone brick Franchement je kiffe et le mois d'il y a 10 ans qu'il y avait 8 ans Je pense qu'il aurait été pas mal impressionné Parce qu'à l'époque je faisais ça Bon encore aujourd'hui je le fais mais voilà Ok donc là il y a Steve Ott il y a 11 ans Il nous dit je viens juste de comprendre pourquoi est-ce que la Soul Sand s'appelle comme ça Du coup il a mis un petit dessin avec les âmes Parce qu'en gros c'est des âmes emprisonnées dans le sable Et c'est exactement ça et même aujourd'hui il y a des petites particules Qui sortent du sable des âmes Une ligne de côte changée et pouf Nous vois-y avec une énorme ville Ah oui alors ça vous voyez c'était de l'ancienne époque Où il n'y avait pas encore la petite option single biome dans Minecraft Et du coup le frérot en 2011 il nous avait déjà réglé ce problème Puisqu'il avait trouvé une solution pour faire d'énormes villages Ma maison pour l'instant je l'ai build à l'intérieur d'une montagne La tête de Wank avec mon frère c'était un truc qu'on kiffait trop faire A l'époque où on jouait ensemble à Minecraft C'était faire des maisons dans des montagnes Et je suis pratiquement sûre que dans mes nombreuses vidéos Où je regardais mes anciennes maps Il y a au moins une à cinq fois où je suis tombée sur des maisons build dans la montagne C'est obligé Franchement s'il y en a en commentaire qui peuvent me confirmer ça Mais je suis pratiquement sûre Mais par contre lui sa maison c'est un petit peu un autre level Parce qu'il est du coup littéralement à étage Avec du verre et tout Non franchement c'est stylé Et puis en plus c'est un bout d'île Franchement l'année 2011 il était vachement chaud J'ai construit mon premier build en créatif La tour où la nature a repris le dessus Bon ils mettent tout ce qu'ils ont fait Leur premier build en créatif etc Je sais pas trop pourquoi Je sais pas si c'est parce qu'avant les gens avaient l'habitude de build quand je survie ou pas Ah mais oui en fait c'est peut-être juste qu'il y avait pas encore l'option créatif à l'époque Et que dans les versions alpha, beta et tout Tu pouvais juste build en survie Mais parce qu'aujourd'hui la norme dans Minecraft C'est de préciser quand tu fais un truc en survie Et plus en créatif quoi Mais par contre j'ai vraiment l'impression de voir un build en 1.12.2 Ou alors il est utilisé un mode Je pense peut-être que c'est un mode en fait Parce que là il y a plein de blocs différents Et même ces espèces de petits panneaux Ils me disent un truc d'un mode Peut-être croire qu'un truc comme ça Bref tout ça pour dire que c'est un petit peu louche son build là Il y a quelque chose qui se cache derrière J'ai build une maison de boîte Mais avec du style Alors franchement oui Elle a du style C'est un petit peu mélanger une villa moderne Avec des Rubik's Cube Je kiffe beaucoup Et surtout j'ai l'impression qu'il a un pack Genre en 4 pixels C'est assez étonnant pour l'époque il y a 11 ans J'avais plus l'impression que c'était des trucs qui se faisaient actuellement Mais je le redis une fois de plus L'année 2011 il était trop chaud sur Minecraft Hop là petit upvote On peut plus upvote parce que ça date déjà 12 ans La nouvelle règle dans Minecraft Des baies de cochon Franchement il est un peu rigolote la génération J'ai l'impression de voir la génération de Minecraft 1.18 Entièrement refaite Il y a un trou dans la montagne etc C'est vachement stylé Et oui on parlera pas du tout de la baie de cochon qui l'a fait ça Alors attendez 2 secondes par contre Pendant que je fais ça laisse un petit pouce bleu Voilà certes j'ai cassé tout mon setup Mais au moins là on va être un petit peu mieux Pour pouvoir admirer ce que les gens faisaient à l'époque Et notamment ça frérot c'est incroyable Genre il a fait descendre un minecart directement dans le trou Et j'ai l'impression qu'il a vraiment tout creusé à la main Il a même fait des petits patterns etc C'est de la stone bricks en plus Vraiment ça a dû lui prendre un temps de fou Franchement chapeau Gros respect Est-ce qu'on pourrait pas par hasard lui donner une petite récompense 10 ans plus tard Voilà prends mon énergie Je sais exactement ce qu'il lui faut Et après toute l'énergie qu'il a dépensé pour miner ça Je pense qu'il en a bien besoin Et c'est bon en plus ça a été envoyé Nickel J'ai ajouté 30 biomes à Minecraft Oh ! Alors ça les gars vraiment je suis trop curieuse de voir ce que c'est Est-ce que vous pensez qu'il a fait un foreshadowing du truc ? En mode il y a 10 ans il a deviné j'en sais rien qui allait avoir Les biomes avec des mandragores Ou les biomes dripstone Ok je suis trop curieuse de voir Franchement sur 30 biomes ajoutés il y a moyen qu'il y ait au moins un de juste Alors bon premier le boulot ça c'est le classique Attends mais la tête de homme Il a fait un marais mais avec des gros arbres Ce serait presque un petit peu le mangrove hein Ok je fais un petit sondage aux commentaires auprès de vous Est-ce que vous validez ou pas le fait que ça ça ressemble au biome mangrove ? Pour rappel c'est ça les biomes mangroves Ok là on a des énormes montagnes avec un petit peu des cavernes comme ça Attendez les gars on referme juste ici Je jure que c'est les nouvelles grottes 1.17 C'est incroyable pour l'instant On va dire il a un demi point pour chacun des biomes Ok bon là il nous a fait un petit peu mars Pour le coup ça s'éloigne un petit peu plus de la politique d'ajout de biomes de Minecraft Parce que eux ils ont dit qu'ils aimaient pas trop la technologie etc Mais bien tenté Ensuite on a... Ok ça c'est un biome qui mélange les biomes sapins et les biomes forêt classique Ok bon Là c'est un biome neige Alors attendez je suis un petit peu perdue Je comprends pas là il a juste pris un scriptingame ou quoi Parce que ça pour le coup ça existe vraiment Juste je crois que les arbres comme ça c'est que sur le haut des montagnes quoi Ok pareil là je comprends pas trop Après peut-être que je comprends pas Parce qu'en fait ça a aujourd'hui été implémenté dans Minecraft Et du coup je suis en mode Bah frérot je comprends pas ce qu'il y a de nouveau Parce qu'aujourd'hui on l'a dans Minecraft quoi Mais je pense que c'est peut-être un petit peu avec les rivières qui passent Et auquel cas bah c'est un point en plus pour lui Parce qu'aujourd'hui dans Minecraft il y a des biomes rivières Ok là il nous a fait un biome full glace En mode un petit peu antarctique Pour l'instant on a pas encore eu la mise à jour des pingouins dans Minecraft Ah si alors là il a son point les gars Il a fait des grandes montagnes Et il a même mis le petit détail des citrouilles Et ça il y a aujourd'hui dans la mise à jour 1.18 Alors là oui c'est full validé Pour l'instant il est pas mal hein Un grand biome avec juste des petits trucs d'eau Ça on a pas du tout Et je crois qu'il y a moyen de le faire avec une option de Minecraft Oh ça c'est un truc un petit peu désertique Un peu en mode Mars, Messa, Désert J'aime beaucoup mais il y a pas trop dans Minecraft Avant que tu comptes le Messa un peu comme ça Ça oui tu peux avoir aujourd'hui avec l'option Amplified Alors ça par contre les palmiers on a pas encore eu Et je me suis toujours étonnée qu'on ait pas de palmiers dans Minecraft Ça on a avec un mode C'est Abyssale Craft Voilà avec Abyssale Craft on a un truc comme ça Bah ça c'est un biome savane Ça oui ça on a les énormes arbres comme ça dans Minecraft C'est les taiga forest il me semble un truc comme ça Ouh là aussi ça fait beaucoup comme un biome mangrove Et du coup c'est le dernier de ces 30 biomes Franchement je trouve que c'est super intéressant En 2022 du point de vue qu'on a aujourd'hui de Minecraft De voir ce que les gens pensaient il y a 10 ans Je vous le dis je tisse déjà trop regarder les anciens posts de Minecraft We do not so Je comprends pas là Est-ce que c'est une ref à avoir il y a 10 ans ? Au début je me suis dit que c'était un peu un truc en mode Game of Thrones Genre Jon Snow Mais en fait non il n'y a pas de haine Quelqu'un qui peut pas m'éclairer dans les com là On a une autre vue mais franchement ça m'aide pas plus que ça Ok selon un commentaire c'est Pyke de l'île de fer Oh mais j'avais quand même raison c'est Game of Thrones Non mais alors là les gars je suis vraiment trop forte Moi j'ai dit Jon Snow comme ça au hasard Et c'était en rapport avec Game of Thrones Et il se trouve que c'était le truc des Game of Thrones Parce que oui j'ai jamais vu Game of Thrones de toute ma vie À part Jon Snow Et que je sais qu'il y a une espèce de gros ogre dans Game of Thrones Moi je me suis arrêtée là en termes de connaissance Ouh attendez attendez Avant de vous montrer ce poste là Je vous mets un petit peu l'eau à la bouche C'est une affaire de plagiat Qui date de il y a 12 ans Donc il nous dit J'ai vu des plagiat ces deux dernières années Mais alors là si Mojang doit bien faire ma procès à quelqu'un C'est pour ça Ok donc il y a un mec qui vend un jeu à 4 dollars Qui s'appelle Survival Craft Le logo c'est une bûche de bois et deux blocs de terre Oui bon j'avoue Mojang là vous pouvez lui faire un petit procès Par contre je suis curieuse de voir est-ce qu'on a encore le jeu ou pas Mais il y a peut-être de hommes que le jeu il existe encore Ils ont même fait Survival Craft 2 maintenant Non mais alors là franchement c'est abusé Dites-moi si jamais ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo dessus Un petit peu comme une vidéo que j'avais fait en mode un plagiat de dé de Minecraft Parce que là pour le coup c'est vraiment bien plus fort que Derraria Et oui je sais que Derraria c'est pas vraiment un plagiat de dé de Minecraft Petit jeu cool Mon cher Jitprod il m'a mis un jeu de mon croisé dans la vidéo Ecoutez faites pause chez vous si jamais vous voulez le remplir Ouh incroyable Il y a un mec qui a essayé d'imaginer des mobs Du coup là on a la reine creeper Ici on a je sais pas ce que c'est un sasquatch Ici on a une énorme tortue Là on a un diplodocus Enfin un dinosaure Là on a un vert Ce bleu tu veux pas l'avoir dans ton ventre frérot Ici je sais pas ce que c'est C'est un espèce de chien écrasé Couplé avec un taureau Et là on a un raptor Et franchement c'est vachement stylé Je me tâterais presque à faire une vidéo en mode J'ajoute ces mobs là dans Minecraft et on leur voit des fonctionnalités On va se dire que si jamais il y a 10 000 likes sur la vidéo Parce que ça risque d'être vraiment compliqué Je vous sortirai une vidéo comme ça avec un développeur Un texture maker etc Mais non J'ai fait du papercraft Minecraft C'était trop marrant Alors ça frérot Le papercraft Ça me connait J'avais fait ce petit Steve en papercraft Pour une autre vidéo Reddit Bon lui pour le coup il avait un petit peu plus d'avance que moi Parce qu'il a fait ça en 2010 Alors que moi je l'ai fait en 2022 quoi 10 ans plus tard 12 Franchement je trouve que c'est trop intéressant D'aller sur Reddit Et de voir des posts Minecraft qui datent il y a 10 ans Voir un petit peu ce que les gens pensaient du jeu etc Donc si jamais vous voulez qu'on se refasse une vidéo de ce type Dites le moi en commentaire Et puis abonnez-vous Bisous tout le monde